... Je vais vous présenter la sélection des BD Max qui est destinée aux très 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 jeunes lecteurs puisque c'est même destiné à des enfants qui ne sont pas forcément déjà scolarisés. Donc on va avoir une sélection d'albums qui mise d'abord sur le plaisir de la manipulation de l'objet avec par exemple Tout Petit Oiseau qui est l'histoire d'un envol donc ça parle beaucoup aussi aux enfants puisqu'elle traite de la question des premières séparations des premières angoisses Première séparation que connaît évidemment lui-même l'enfant quand il va pour la première fois chez la nourrice, chez la nounou ou à l'école et il va devoir affronter ses premières peurs mais aussi ses premiers sentiments de très grande liberté quand il va pour la première fois pouvoir lui-même s'envoler. La caravane de papa avec un format très adapté aussi à l'âge des jeunes lecteurs et avec vous le voyez des couleurs extrêmement vives qui vont retenir leur attention on mise beaucoup dans ses premières lectures sur les sensations et les émotions que l'on ressent quand on entre dans la lecture et là c'est une histoire aussi très très douce d'un premier voyage, d'une première aventure construite un peu comme des contes de randonnée où on va rencontrer au fur et à mesure toute une série de personnages mon bus dans la même lignée que la caravane de papa un album tout en couleurs extrêmement vives construit là aussi sous le mode du voyage et de la première promenade et du conte de randonnée où le conducteur du bus va rencontrer toute une série de personnages avec la joie de la numération aussi le 2, le 3, le 4, le 5 le petit livre des contraires d'Elmer qui a une visée un peu éducative puisqu'on va lui apprendre du vocabulaire rapide, lent, long, court avec des images très colorées c'est très joyeux et très adapté à l'âge du très très jeune lecteur SAUTE, un album aussi qui va révéler beaucoup de surprises aux très très jeunes lecteurs à ouvrir de façon très lente pour que justement les enfants comprennent peu à peu le ressort narratif de l'histoire SAUTE, la grenouille qui saute le chat qui saute le chien qui saute ça permet vraiment toute première participation du lecteur à la suite de l'histoire et à le rendre pour les toutes premières fois acteur dans la lecture de l'histoire CHOISIS TON MASQUE qui est un album de pure manipulation et de jeu là aussi qui joue avec l'identité du jeune lecteur à travers la thématique bien connue du masque mais où le lecteur peut s'amuser lui-même à devenir un des personnages du livre en se travestissant lui-même en personnage de l'histoire comme ceci donc là aussi ça permet d'approfondir du vocabulaire avec des très très jeunes enfants le chien, le guépard, le renard, le lion tout un bestiaire d'animaux le chat, le koala et jusqu'au masque lui-même et au jeune lecteur lui-même manger un loup ce qui est évidemment contradictoire avec ce qu'on raconte d'habitude dans les histoires c'est plutôt le loup qui mange c'est ici l'histoire d'un cochon qui râle parce que c'est toujours les cochons qui se font manger dans les histoires et il aimerait bien que pour une fois ce soit lui qui mange le loup donc on joue déjà même avec des tout 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 jeunes lecteurs avec une parodie, un travestissement des codes traditionnels des contes de fées dans Ouvre-moi ta porte qui fait un peu allusion dès la première page à la célèbre comptine Dans sa maison, un grand cerf on a tout un jeu aussi de découvertes, d'émotions et de surprises dans la lecture de l'album D'abord, vous le voyez, c'est un album qui est un peu étrange un peu mystérieux avec ce noir et blanc qui permet vraiment de plonger l'enfant dans le cœur du suspense de l'histoire avec aussi des volets à tourner ce qui est toujours extrêmement ludique et plaisant et amusant pour le très très jeune lecteur et avec un très beau jeu vous voyez, de noir et blanc et gris très beau graphiquement une très belle esthétique un récit qui peut paraître dans un premier temps un petit peu inquiétant parce que justement il n'y a pas de couleur vive c'est le noir, c'est le blanc c'est la nuit c'est une histoire de monstres mais il ne faut jamais oublier que ces histoires elles sont lues dans le bras chaud de maman, de papa, de papi de mamie, des frères et des sœurs et c'est tout le plaisir aussi des délices, des premières peurs quand elles sont dans un environnement extrêmement rassurant donc BB Max c'est une sélection qui joue vraiment sur le plaisir sur les émotions sur la surprise sur les peurs sur les sensations que vont procurer les premières lectures et qui feront des jeunes lecteurs des assidus des albums et des histoires à raconter sur les émotions